Willy Revelli met des points sur les iens, matin, midi et soir, sur votre France Bleue, au francebleu.fr Bonjour la France déconfinée, bonjour à tous ! 6 Français sur 10 pensent que l'on se comporte mal depuis le début de cette crise. Non mais putain, non mais jamais contents les mecs ! Non mais attends, pendant presque 60 jours, on n'est pas sortis, on n'a pas vu nos potes, on n'a pas vu notre famille, on n'a pas bossé, et on a encore 6 sur 10 qui pensent qu'on se comporte mal ? Non mais putain, mais c'est... D'où cette vague de délation ? Ah, bah je comprends mieux, voilà, d'accord. T'as vu, dimanche dernier à la grande motte, il y a un riverain qui a appelé la police parce qu'il voyait un couple qui faisait l'amour à la plage. Bah oum, tcha tcha tcha, oui, évidemment. Sûrement que ça devait être un jaloux, hein. Il paraît que la meuf, quand elle a vu arriver 10 policiers et gendarmes, elle s'est écriée, oh oui, encore, encore ! Non mais franchement, pour une fois qu'il y a un couple qui manifestement n'a pas envie de divorcer après 55 jours de confinement, on vient leur chercher des morpions, non mais franchement, c'est comme hier, là. Tous ces gens, là, qui ont méprisé les Français, qui faisaient la queue devant les magasins Zara. Non mais, qu'est-ce que ça peut leur faire ? Alors, ok, bon, en ce moment, il n'y a pas de bar, pas de soirée, pas de resto, mais enfin, si après 55 jours de confinement, la première chose qu'elle rêve de faire, c'est la queue à 9h du matin pendant 2h devant un Zara, hein, pour ensuite faire la belle toute seule à la maison, avec son t-shirt Simba à 5,99 euros. Ne la jugeons pas, bon sang, ne la jugeons pas ! Comme le dit si bien l'adage, « Mais en Zara, je lui en réa ! » À Paris, en revanche, hier, le gros problème, c'était sur les berges du canal Saint-Martin, qui étaient noires de monde. Oui, bah, ça changeait un petit peu, hein, c'est vrai que ces deux derniers mois, elles étaient surtout noires de merde de chien que laissaient les propriétaires des clébards, là, qui les promenaient 10 fois par jour. Enfin, mais, qu'on leur foute la paix, là, ces jeunes, mais enfin, mais, évidemment qu'en ce moment, ils préféraient aller étudier à la fac ou au lycée, mais évidemment qu'ils préféraient aller bosser plutôt que de picoler pendant des heures avec leurs potes, enfin, alors qu'on leur foute la paix, mais qu'ils ont quand même bien le droit de se cultiver un petit peu, enfin ! Alors, du coup, bah, il y a Christophe Castaner qui a interdit la consommation d'alcool le long du canal. Oh ! Ah, le Castaner, là, qu'est-ce qu'il est jaloux, ta vie ! Il est... Tu sais, on dirait, tu sais, on dirait un pote, tu sais, que t'as pas invité à ta soirée et qu'il débarque quand même, tu sais. Ah, bah, sympa. Ah, bah, merci beaucoup. Ah, bah, super. Ah, bah, je croyais que j'étais votre ami. Merci beaucoup, ouais. Oui, oui, bah, t'as intérêt de me donner un verre de ce rosé en cubi, là, parce que sinon, j'appelle la police, moi. Comment ? C'est moi, la police ? Ah, merde. Eh, bah, sinon, je m'auto-appelle. Oh, putain, mais le rabat-joie, tu sais. Oh ! C'est exactement comme ceux, là, dans les Pyrénées, là, hier, qui ont critiqué les Français, là, qui allaient s'acheter du tabac en Espagne. Oui, bon, c'est vrai qu'ils auraient pu aller en acheter en France, tu vois. Évidemment, voilà, histoire de soutenir les petits commerçants qui n'en ont pas du tout besoin, évidemment, en ce moment. Eh, bah, c'est pas grave. Là, ça s'appelle de l'entraide européenne. Eh, bah, c'est beau, ça ! Tu sais quoi, cette envie de cigarette ? Moi, je pense que c'est de la faute de Simbet Diaï. Et c'est elle qui leur a donné l'envie de fumer. Tu l'as vu, dimanche, là, sur BFM, là, avec sa cigarette au bec, avec sa petite clope, elle était là. Ah non, mais, eh, franchement, et pour un peu. Elle se grattait les couilles en chantant la javanaise. De loin, on aurait dit Serge Gainsbourg. Non, mais, qu'on arrête de râler. Il faut que l'économie reparte. C'est pour ça que moi, je dis bravo à nos héros du quotidien. Les acheteurs compulsifs, les alcooliques, les accros, les fêtards, les jmembres en liste, oui, bravo ! Moi, ce soir à 20h, c'est vous que j'applaudirai ! Allez, portez-vous bien, sortez ! Mais sortez couverts, hein ! Et à demain ! Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr